Shalom Aleichem Aujourd'hui on va étudier un sujet qui est en rapport avec ce que beaucoup de gens du Maroc font et nous les premiers, ma grand-mère Zekhona Libraha un jour, je l'ai vu se lever en plein milieu de la nuit et aller voir, vous connaissez déjà la suite de l'histoire aller voir en plein milieu de la nuit la daf qui est déposée sur la platine retirer le couvercle et en voyant que l'eau de la daf était en train de s'évaporer qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a pris de l'eau, du koum koum qu'il y a sur la platine et directement dans le khamine, dans la daf pour ne pas que la daf elle brûle alors est-ce que c'est autorisé ou c'est interdit ? il y a fait, premier problème on ne peut pas découvrir le, pourquoi on ne peut pas ? premier problème, a-t-on le droit de découvrir la marmite quand elle est posée sur la plaque ? pourquoi ? à quel moment ? quand on va recouvrir quand on va recouvrir la marmite de son couvercle de façon hermétique là ça va ça va en fait accélérer la cuisson c'est moci fait non mais le couvercle de la daf tu le refermes bien dessus non ? alors si tu fais comme ça bon ça c'est un autre problème mais habituellement tu refermes complètement pour que ça ah tu veux dire pour ne pas que l'eau elle s'évapore complètement ? donc en fait Eliaoui nous dit si on craint que toute l'eau s'évapore on peut adopter en fait un système ne pas refermer complètement le couvercle au moins comme ça l'eau elle va s'évaporer beaucoup moins vite maintenant le problème c'est quand l'eau elle s'est pratiquement évaporée puis il n'y a pratiquement plus d'eau dans la daf alors là est-ce qu'on a le droit de rajouter de l'eau ? alors c'est une marloquette entre le Rav Ovadia et le Rav Messas est-ce qu'on a le droit de rajouter ? alors premier problème comme tu as dit de refermer habituellement quelqu'un qui veut voir est-ce que la daf elle a suffisamment d'eau ou pas qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? retirer la marmite de la plata en ayant bien sûr l'intention de la remettre ça c'est élémentaire ne pas la déposer par terre la tenir en l'air ou bien que quelqu'un la tienne et que quelqu'un d'autre on ne peut pas l'imposer sur le plan de travail voilà parce que c'est du liquide et en fait il faut avoir l'intention de ne pas il faut avoir l'intention de la remettre sur la plata et qu'est-ce qu'il empêche ? qu'est-ce qu'on peut faire dans le plan de travail ? parce que après ça fait ça dépend si le plan de travail est en marmite pourquoi ? c'est une matière de marmite la castron ou quoi ? oui non mais c'est pas seulement même indépendamment de la matière du chahish à partir du moment où on a déposé on a lâché la marmite des mains quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui voit qu'on prend une marmite qui était déposée sur le marbre sur le plan de travail et qu'on dépose sur la plata extérieurement ça peut paraître comme quelqu'un qui est en train de cuire et ça, ça s'appelle mirzekembaché non mais peu importe parce que c'est le simple fait d'avoir lâché la marmite quand on la reprend extérieurement ça pourrait paraître qu'en fait on a l'intention de faire cuire quelque chose sauf si on la remet sur une marmite à l'envers et là à ce moment là quelqu'un voit qu'il n'a pas une intention de le faire cuire mais là ça va moins chauffer agave je ne vous dis pas tout de suite la solution que je dis aux gens la solution la plus simple pour sortir en fait de tous ces problèmes comment ? d'abord il y a fait premièrement mais après je vais par rapport à l'eau, est-ce qu'on a le droit de rajouter de l'eau ? d'abord utiliser des couvercles transparents à travers lesquels on peut voir facilement est-ce qu'il reste de l'eau et puis là au moins il n'y a pas besoin de l'ouvrir et de la refermer maintenant quand on retire la marmite de la platin pour l'ouvrir et pour regarder quand on referme c'est pas aussi févelle on n'accélère pas on ne rajoute pas de la chaleur pourquoi ? parce que la marmite n'est pas sur la source de chaleur elle n'est pas sur la platin on l'a retiré donc la température a arrêté de monter on ouvre on regarde on referme après on redépose sur la platin ça n'a pas de problème ça c'est pas un problème non il vaut mieux pas la poser ça c'est surtout d'après alors où le faire avec deux personnes à deux personnes qu'il y en ait une qui tienne non ou alors s'il n'y a pas deux personnes vous mettez la moitié voilà la yadite la once sur le plan de travail puis on tient avec l'autre main ça c'est pas considéré comme être déposé c'est pas considéré comme si on avait déposé la marmite sur le plan de travail le problème c'est que ça va reprocher non le problème quand on dépose voilà c'est que quand on va remettre la marmite sur la platin et bien quelqu'un qui vient de l'extérieur qui n'a pas vu le début du fil il a l'impression qu'on est en train de faire cuire une marmite on a rien le droit de mettre sur la platin c'est ça ? si il est majoritairement solide d'après le Rav Badi Rousseff c'est un khidouche majoritairement solide parce que les marocains ils ont été plus marmérim là-dessus mais il vaut mieux adopter le psaque du Rav Badi Rousseff bien sûr bien sûr même les Ashkenaz les Ashkenaz il y a encore moins de problèmes ouais parce que c'est les Ashkenaz il y a encore moins de problèmes mais pour les Spharadim il y en a beaucoup qui n'admettent pas ils disent non il vaut mieux pas en fait c'est un khidouche de Rav Badi Rousseff qui dit que si la majorité du plat est solide même s'il y a une minorité liquide la minorité elle s'annule dans la majorité c'est un khidouche qu'est-ce qu'on sent plus qu'il y a un maire de la marmite c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de loin qui voit une autre personne mettre en place sur la tata c'est-à-dire qu'il y a un maire c'est-à-dire qu'il y a un maire c'est-à-dire qu'il y a un maire tu poses quand on est dans un endroit isolé de tous malgré tout on n'a pas le droit de le faire pourquoi ? de peur que de peur qu'on en vienne un jour à ne pas prendre ses précautions et à le faire en public donc c'est pour ça qu'on ne peut pas ah pardon Mekhina Daniel Mekhinaï Kouperon oui Daniel excuse-moi c'est Yonatan ça va ça va je voulais juste te demander l'adresse exacte de 26 Aleph Rehov Barila c'est au Kikar enfin c'est au centre-ville ouais la rue Barila super à tout à l'heure je t'embrasse Naito Daniel à quel homme il est 19 d'accord je t'embrasse tout à l'heure tout à l'heure Naito au revoir c'est chiant c'est horrible vous connaissez Kenyon Acharon c'est pas au Kikar non ah c'est chez lui alors c'est deuxième sortie Nathania c'est quoi c'est le Ezorata ça c'est pas au Kikar c'est un seul pas au Kikar il est du le 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Deuxième question, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau qui était déjà déposée sur la plata et de la faire transvaser dans la marmite de la daf ? Alors, a priori, les deux kélims, ils sont tous les deux déposés sur la plata. D'accord ? Ils sont tous les deux déposés sur la plata, donc il n'y a pas de raison, a priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est est-ce que... Toi, tu dis, c'est peut-être que c'est cliché, c'est en fait faire... parce que tant que l'eau se trouve dans la marmite, dans la bouilloire, eh bien, elle est indépendante de la daf. Quand on va la faire transvaser dans la daf, ça va devenir maintenant de l'eau qui va... d'abord, l'eau va se refroidir et on va, quelque part, on va entraîner l'eau à se réchauffer de nouveau. Puisqu'elle va entrer en contact avec toute la daf, avec des pommes de terre, tout ce qui est solide. Donc, elle va... elle-même, elle va se refroidir et elle va se réchauffer après. Donc, a priori, c'est interdit. C'est ce que dit le rabo Badiya Yussef, il dit, Assur. Assur, c'est interdit minatora, etc. Rabbi Shalom Meshach, Messas, Zatsal, il dit, pas de problème, c'est comme ça qu'on faisait au Maroc. Et donc, pour revenir à l'histoire de ma grand-mère, un jour, je l'ai attrapée en flagrant. En flagrant délit, en plein milieu de la nuit, en train de soulever le couvercle de la marmite, de faire passer. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est Assur. Il m'a dit, là, là, Abni. Non, 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 c'est comme ça qu'on faisait au Maroc. Alors, comme tu sais, c'est comme ça qu'on faisait au Maroc. Il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient au Maroc, qui ne sont pas... Beaucoup de choses qui ne sont pas basées, qui ne sont basées sur rien du tout. Non, des fois, pas beaucoup, des fois. Donc, c'est pour ça que j'ai... C'est très rarement, même. D'ailleurs, c'est jamais. C'est jamais. C'est pas, comment ? C'est un règlement de compte ? C'est un règlement de compte, messieurs. Alors, ça peut arriver. Non, mais voilà, l'histoire de Baruchouba Ouchemot. C'est moutard, il n'y a aucun problème. C'est écrit à gavre. C'est moutard de dire Baruchouba Ouchemot. Mais si vous regardez dans le livre de Rabbi Yaakov Abou Katserah, c'est écrit, mephorash, que c'est moutard. De répondre Baruchouba Ouchemot en plein milieu. Le Rav Ovadia Yussef, il dit que c'est à son. C'est jamais à son. D'après les spharadines, c'est jamais à son. Oui, on ne parle que d'une brachette à laquelle on doit se rendre quitte. De laquelle on doit se rendre quitte. C'est-à-dire que le Rabbi Yaakov Abou Katserah n'est pas justement un livre qui est là-dessus. Oui. Je vous aurais bien chanté la chanson de Rabbi Yaakov Abou Katserah rapidement, mais le temps presse. Donc, vous savez à quelle heure il est le bus, là ? Il est 8, mais le bus, il est à quelle heure il est qu'un ? Il est 8, mais le bus, il est à quelle heure il est qu'un ? Il est 8, mais il est à quelle heure il est qu'un ? Il a fait. Donc, en fait, la mahlokette est la suivante. Est-ce qu'on a le droit de rajouter ou pas ? Alors, je vais vous lire rapidement ce que dit Noura Ovadia Yussef ici. Alors, en fait, où est le problème ? Est-ce que ça rend à Sour tout le reste de l'eau qui se trouve dans la marmite ? Parce que maintenant, ça devient un mélange. T'as un revêt entre maïm, entre l'eau qui avait déjà été chauffée et l'eau qui n'a pas été chauffée. Voilà le rapport avec... Alors, on va lire rapidement. Oui, mais là, il y a où ? Oui, mais là, il y a où ? Messieurs, l'heure est grave. Le prochain, il est à quelle heure ? Ah non, non, non. Non, c'est pas possible. D'accord. Bon, alors, allons-y. Bon, je vous lis très rapidement. Iné, Babette Yussef. Hein ? Oui, c'est exactement. C'est comme l'al. Et là, Babette Yussef, C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Livre est où ? Il n'est pas... 16h15 ? Je crois qu'il vaut mieux leur dire qu'ils ne mettent pas sur le site. C'est une catastrophe. On va parler de tout, sauf de... C'est pas grave. Non, mal à ça, t'as mal à l'air. Alors, en tout cas, venez, on fait rapidement. Le Babette Yussef, dans le Simanshi Nutret, il rapporte un din au nom du Shibolet Alekhet qui dit que si quelqu'un a transgressé et il a donné du sel, même dans un clé richonne, bien qu'il ait fait une avérin, malgré tout, le plat est autorisé. On a le droit de consommer. Pourquoi ? Parce que le sel s'annule devant le plat. Devant le plat. D'accord ? On est bien d'accord ? Le sel, il est... Un de si on a du sel, on peut le mettre dans une... Le sel, quand tu le mets, tu vois bien qu'il se décompose, il se cuit en fait. Il cuit. Donc, si on le met dans un clé richonne, dans la marmite qui est directement sur la platine, on n'a pas le droit, parce qu'en le mettant dans le... Directement, on va le faire cuire. C'est pour ça qu'il faut mettre du sel, toujours, pas dans le premier ustensile, mais dans le troisième ustensile. Troisième ustensile. Klishnichi, ou bien au moins, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que le sel fait partie des calés bichouls. Dans ton assiette. Tu fais passer de la marmite à la sous-poie, à la sous-pierre, la sous-pierre à ton assiette. On veut que ça cuise. Bon, alors en partant du principe qu'en faisant cuire la viande la veille de Shabbat, on avait mis suffisamment de sel. Mais, et puis on goûte un petit peu, on sent que ce n'est pas suffisamment salé. On peut mettre du sel dans le klishnichi. Non, c'est... On peut aussi... Tu peux aussi dans le klishnichi, c'est-à-dire si vous amenez la marmite directement à table. Habituellement, enfin, habituellement, les gens, je me souviens, à un moment, elle n'amène pas directement la marmite directement à table. Elle fait passer dans une sous-pierre, de la sous-pierre. Il y a quand même... il y a des... Tout dans les règles de là. Il y a des... Il y a des règles de sel sur un aliment. Est-ce que c'est... C'est ça qu'il y a du tuyau ? C'est ça qu'il y a du tuyau ? C'est ça qu'il y a du tuyau ? Il y a du tuyau ? Quand tu veux du sel, ça cuit en un temps. Sur le sel, ça cuit. C'est le tuyau. Non, pas ça cuit le sel. Le sel, ça fait cuire. Oui, sur un aliment proche. Ah oui. Ça aussi, il y a ces deux problèmes. Oui, le sel qui cuit, il n'a pas de rose, le sel qui cuit. Non, sur un aliment froid. Oui. Non, sur un aliment froid. Ali. Tu ne veux pas sortir ? Non, c'est bon. C'est sûr. Non, c'est bon. Tu veux pas sortir ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, justement, il en parle. Ah, c'est pour le bus. Il est arrivé ? Il est arrivé ? Je pense que... Hazak. Bon, alors, bref, tout ça pour vous dire que... D'accord. Eh bien, d'après le Rav Messa, c'est autorisé, d'après le Rav Moubadia Youssef. C'est interdit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tarovette, un mélange d'eau autorisée dans de l'eau qui n'est pas autorisée. Et donc, ça interdit tout le plat et on n'a pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Rav Messa, il dit qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que l'eau qui était dans un clé richonne... Hein ? Parce qu'on faisait comme ça, d'abord. C'est déjà... Raison se passait suffisante. C'est quoi ? C'est comme ça, alors... Et la deuxième raison, c'est... La chauffée, ça y est. Heureusement qu'on n'est pas arrivé à la... Et la deuxième raison ? Parce qu'en fait, les deux sont clé richonne. Il n'y a pas d'eau qui sont... C'est vrai que... Lui, il ne vient pas du côté... Hein ? Il est là ? Il ne vient pas de... Lui, il ne traite pas du sujet comme le traite le Rav Wadé Yosef. En disant que c'est un mélange d'eau autorisée et d'eau qui n'est pas autorisée. Les deux sont autorisés. Tout ce qui est sur la platine... Pourquoi on va jeter l'anangilo ? L'anangilo du cuncum ? L'eau du cuncum ? Parce qu'il dit que ce n'est pas dans la même marmite. Ce n'est pas dans la même marmite. C'est dans une autre marmite. Voilà, vous allez le lire. Et puis il dit c'est en fait une tarovette. Mais ce n'est pas une tarovette. Le Rav Messas, il dit même si c'est dans deux marmites différentes. Mais c'est par hasard qu'elles sont dans deux marmites différentes. Mais on peut s'en servir pour... Elles sont directement sur la même source de chaleur. Il n'y a aucun problème.